Bienvenue à Grenoble, vous avez chacun un siège, un micro et puis de quoi en bouteille d'eau vous êtes quoi tenir à mon avis au moins toute la semaine donc ça devrait bien se passer. Je vais accueillir également pour lancer officiellement cette biennale les élus des trois collectivités qui portent l'événement, Eric Piolle le maire de Grenoble, Christophe Ferrari le président de Grenoble Métropole et Yann Mongaburu le président du SMTC, le syndicat mix des transports en commun. Bienvenue également à tous les trois, Eric Piolle en tant que maire de Grenoble je vous laisse la parole. Oui bonsoir à toutes et à tous, monsieur le président, cher Christophe, monsieur le président aussi, cher Yann, président du syndicat mix des transports en commun, monsieur le sénateur, madame la maire de Débain, mesdames et messieurs les élus que j'ai vu aussi nombreux et surtout mesdames et messieurs qui êtes là ce soir. On est dans un moment un peu particulier, on est dans un lieu un peu particulier, le palais des sports qui a, il y a 50 ans, marqué quelque part l'entrée de Grenoble dans la modernité, la modernité de l'époque, un temps où après 2000 ans d'histoire, Grenoble est passée de cette toute petite ville et de cette ville de garnison à une ville propulsée sur la scène mondiale, une ville internationale et ce palais des sports, il continue à vivre. C'était le signe il y a 50 ans de la capacité des grenoblois à se rassembler, à construire cet édifice et finalement à être à la hauteur des défis de leur temps. C'est aussi aujourd'hui le signe et ça le sera pendant ces huit jours de notre capacité à nous rassembler et être à la hauteur des défis de notre temps. Un petit mot d'abord pour remercier ceux qui se sont investis dans cet événement, les élus qui ont porté Mondan Jacta, Lucille Lereux, Olivier Bertrand, les équipes, les équipes du palais des sports, du protocole, du service événementiel, de la mission ville de demain et qui font que ce palais des sports, il est aujourd'hui adapté à n'importe quel événement et finalement il nous montre qu'à travers l'âge, on peut toujours amener quelque chose à la communauté. Je voudrais dire aussi qu'on l'a vu avec ce concert du Big You Colleen Syndicate que la transition, la transition que l'on construit, que l'on travaille tous les jours, cette transition-là elle est conviviale, elle est populaire, elle est joyeuse. La transition sera une fête ou ne sera pas, elle sera tout sauf aux terres, elle sera juste, elle sera pleine d'énergie et d'envie et ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est ce que nous voyons au quotidien et à ceux qui ont baissé les bras ou à ceux qui pensent que c'est trop tard et que c'est foutu, je voudrais dire que c'est là, ça commence aujourd'hui en bas de chez vous, qu'il y a déjà un mouvement, qu'il y a déjà des initiatives extraordinaires et qu'on n'attend que vous pour continuer et accélérer. On l'a vu aujourd'hui avec près de 15 000 personnes à l'Escape Game, c'est aussi en faisant du jeu ensemble, en agissant ensemble, en marchant ensemble dans la rue que l'on partage et que l'on saisit les enjeux de la transition. On le verra et vous serez là samedi prochain pour la grande marche pour le climat. Il y a évidemment un mouvement fort qui est en route, un mouvement qui appelle à la justice sociale et à la justice environnementale. Mais évidemment, marcher c'est bien, les petits pas c'est bien, mais ça ne suffit pas, nous devons agir à titre d'individu, nous devons agir en collectif, nous devons agir aussi avec les pouvoirs publics. C'est ce qui est fait aujourd'hui avec votre énergie tous les jours dans les domaines de la solidarité, de la santé, de l'éducation pour les enfants, pour les aînés. C'est comme ça que nous avançons et ça a du sens. Ça a du sens de le faire à l'échelle d'un territoire. Au moment où on voit que les États sont complètement englués dans les lobbies, quand ils ne sont pas carrément capturés et quand les lobbies n'ont pas pris la place de l'État. On le voit quand les multinationales qui émettent les top 100 émetteurs de CO2 continuent et ont des plans pour continuer et accélérer leurs émissions de CO2. On le voit en permanence et c'est à l'échelle de la ville que nous pouvons amorcer les choses. C'est à l'échelle de la ville qu'on peut repenser la connexion entre la ville, la ruralité et la montagne. C'est à l'échelle de la ville qu'on peut garantir des sécurités du quotidien, alimentation, mobilité, logement, éducation. C'est à l'échelle de la ville qu'on peut chérir nos biens communs et c'est à l'échelle de la ville que l'on peut nourrir notre liberté de contribuer, que chacun puisse amener ses compétences à l'œuvre collective. Tout cela, c'est un mouvement fort. Thibault le disait, nous sommes engagés pour être capitale verte européenne. Nous en avons tous les atouts. C'est une façon de nous fédérer, une façon d'abord d'être fiers de ce que nous avons déjà fait ensemble, une façon de nous dire que nous pouvons aller plus loin. Il y aura à la Biennale plus de 50 villes qui viennent du monde entier, partager avec elles les expériences qu'elles ont mis en œuvre, échanger avec nous et nous inspirer de ce qu'elles font. Nous pouvons aller encore plus loin et je veux dire ce soir à tous les artistes, à tous les artisans, à tous les scientifiques, à tous les commerçants, aux mères de famille, aux aînés, aux enfants qui se bougent et qui se bougent très fort, aux alternes mondialistes, aux associatifs, à ceux qui sont isolés. Nous pouvons être la capitale verte de l'Europe. Ça peut transformer nos vies là de façon concrète parce que quand on s'occupe de mobilité, de logement et d'alimentation, ça touche nos vies quotidiennes. Quand on s'occupe d'éducation, quand on s'occupe de santé, quand on s'occupe de travail, ça touche nos vies quotidiennes. C'est cela, je crois, l'énergie de la transition. Regardons-nous et prenons là l'énergie d'aller plus loin ensemble. Je déclare cette biennale des villes en transition ouverte. Merci. Merci Eric Piolle. Christophe Ferrari, le président de Grenoble Alpes Métropole. Merci beaucoup, cher Eric, cher Yann. Quelques mots à ajouter. Depuis 2014, la Métropole et ses 49 communes ont décidé de changer de braquet. Changer de braquet parce que l'urgence est là. Nous connaissons les impacts ici du réchauffement climatique encore plus fortement qu'ailleurs puisque les températures augmentent deux fois plus rapidement, deux fois plus fortement qu'ailleurs. Alors nous avons décidé de changer de braquet à 49 communes parce que le levier est encore plus fort. Et c'est l'effet de la Métropole et c'est la volonté des élus de la Métropole. C'est la volonté de la Métropole tout simplement sur des sujets comme les mobilités. Faire des plans de déplacement urbain, plans de déplacement urbain ambitieux. C'est aussi le rôle de la Métropole que de considérer que demain, la façon dont on gérera et on traitera nos déchets devra être directement circulaire et faire en sorte que nous puissions ici produire le biogaz, l'injecter dans nos réseaux et ainsi tout simplement fabriquer les énergies renouvelables. C'est changer de braquet en restant toujours le deuxième réseau de chaleur de France et en construisant Biomax, la prochaine centrale au bois, tout simplement pour permettre demain de passer à 85% d'énergie renouvelable dans le réseau de chaleur. Changer de braquet, c'est 10 communes, la Métropole qui décide de fabriquer une zone de faible émission. Là où demain, les véhicules utilitaires et les poids lourds ne pourront plus circuler si leur certificat de qualité de l'air ne répond pas tout simplement à des enjeux sanitaires. Nous serons ainsi à l'horizon 2025, en dehors des niveaux, tout simplement des niveaux qui sont fixés par la communauté européenne. La Métropole a décidé de changer de braquet en faisant du ferroviaire la colonne vertébrale de main de ces mobilités, en défendant les petites lignes, celles qui vont de Grenoble jusqu'à Veine et jusqu'à Gapes. C'est ainsi tout simplement la volonté que nous souhaitons donner à la Métropole. Comme vous pouvez le voir, tous les chantiers sont ouverts, avec toute l'énergie nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut amplifier, il nous faut augmenter. Et là, nous avons besoin de l'Etat pour qu'il puisse tout simplement démultiplier notre action et nous accompagner dans ce mouvement. Très belle biennale. Inspirons-nous des territoires qui sont à l'étranger, en France, en Europe et ailleurs, pour tout simplement nous donner des idées et ainsi imposer les changements dont nous avons besoin. Merci. Christophe Ferrari, Yann Mongaboru, le président du SMTC, les transports en commun de l'agglomération. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et d'abord, une grande fierté de vous voir aussi nombreux aujourd'hui, aussi nombreux ce soir, et j'espère aussi nombreux dans les jours à venir, parce que la Biennale, c'est une occasion de s'inspirer. Une occasion de s'inspirer entre nous des initiatives citoyennes qui sont menées dans ce territoire encore plus qu'ailleurs, de s'inspirer aussi de ce qui se passe dans d'autres territoires et qui peuvent nous permettre d'accélérer les transitions. Les transitions, c'est d'abord et avant tout notre histoire. Nous sommes un territoire de pionniers et particulièrement en termes de mobilité. C'est vrai depuis 50 ans. Quand il y a 50 ans, le maire Hubert Dubedou a fait le choix en premier de piétonniser le cœur de ville de Grenoble, quand à l'époque, aucune ville en France n'osait ce Paris. Ce fut le cas il y a 40 ans, quand les citoyens, les habitants, les associations, ont souhaité la réintroduction du tramway dans notre agglomération. Et en plus de sa réintroduction, des élus audacieux, poussés par une exigence citoyenne légitime, ont souhaité inventer des transports publics totalement accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Les transitions, ce sont nos histoires, celles de ce territoire, celles qui fait qu'aujourd'hui, parce que nous avons été pionniers, tous les grenoblois, tous les métropolitains sont quasiment nés dans un tramway quand ils ne sont pas nés sur une bicyclette jaune qui fait notre fierté et notre identité. Nous cherchons à accélérer. Accélérer encore. Ça a été dit par le maire de Grenoble, par le président de la métropole. Depuis 2014, grâce à une idée audacieuse du maire de Milan, comme quoi nous devons nous inspirer des pionniers d'ailleurs. Nous avons généralisé le 30 km heure dans 44 des 49 communes de la métropole grenobloise. Aujourd'hui, la généralisation du 30 km heure est rentrée désormais dans la loi de la République française. Nous avons, depuis 2014, en nous inspirant des villes italiennes, allemandes, espagnoles, inventé les certificats qualité de l'air pour dire que nos véhicules ne se valent pas tous, que oui, le diesel a une responsabilité essentielle sur le plan sanitaire et que si nous avons besoin de véhicules motorisés, alors il faut s'intéresser à leurs responsabilités. Depuis 2015, où nous avons expérimenté dans ce territoire, avec l'ensemble du Sud-Isère, avec nos partenaires du Voironnais et du Grésil-Vaudan, la circulation différenciée, 3 ans après la circulation différenciée en cas de pollution, est devenue la loi française. Nous avons aussi été pionniers en nous inspirant de pionniers d'ailleurs sur le développement des chrono-vélos, plus de 40 km de pistes cyclables. Qu'avons-nous fait ? Nous sommes simplement allés voir à Séville, à Bolzano, comment d'autres territoires avaient réussi en 10 ans à tripler la part modale de la bicyclette et nous nous en sommes inspirés. Nous sommes un territoire de pionniers. Il y a des pionniers ailleurs. C'est entre pionniers que nous construirons et que nous accélérerons la transition. Quels sont les enjeux de demain ? Les enjeux de demain, c'est ce que notre territoire, les initiatives citoyennes, portent en termes d'exigence et de créativité, d'inventer demain les voitures dont nous aurons besoin, en termes d'énergie libérée du diesel, évidemment, mais aussi en termes de possession, pour inventer la voiture partagée qui fait de notre territoire aujourd'hui, celui qui a le réseau d'autopartage le plus développé et que nous souhaitons poursuivre grâce à sa coopérative. C'est aussi la voiture partagée dans son usage au moment où les scientifiques grenoblois nous invitent à ce que, justement, il y ait des voies dédiées au covoiturage qui soient créées dans notre territoire. Inspirons-nous de ce qui se passe à Genève pour que nous ayons ici aussi des voies dédiées au covoiturage ou au transport public sur tous les axes autoroutiers permettant les liaisons. C'est l'invention du RER à la grenobloise, en nous inspirant de ce qui se fait en Suisse, en s'appuyant sur les initiatives citoyennes pour défendre les lignes ferroviaires et en premier lieu celles de Grenoble-Venne et de Marseille, mais aussi en permettant à tous nos territoires les liaisons, de Rive jusqu'à Brignoux, de Grenoble jusqu'à Clelle, de Saint-Marcelin jusqu'à Brignoux. Nous avons besoin du ferroviaire pour relier nos territoires entre eux. Pendant 40 ans, nous avons, à juste raison, investi largement sur le tramway. Il nous faut aujourd'hui voir plus grand et investir pour tout le bassin de mobilité. C'est le RER à la grenobloise que nous inventerons demain. Tout ceci existera, tout ceci ne fonctionnera que grâce à votre créativité, que grâce à votre exigence, parce que c'est ce qui permet d'accélérer le rythme, c'est ce qui permet d'être à la hauteur des défis. Votre imagination, c'est le plus grand des pouvoirs. Utilisez-le. Merci. Merci à tous les trois pour ce lancement officiel de cette deuxième biennale des villes en transition. On va maintenant donner la parole à nos parrains et à nos marraines. Il y a plus de marraines que de parrains d'ailleurs. Ça aussi, c'est un bon signe pour l'avenir. Émilie Loiseau, vous aurez tout à l'heure le mot de la fin, puisqu'on va terminer cette soirée avec vos chansons. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, une artiste engagée. Ce n'est pas un hasard de vous retrouver ici, ce soir à Grenoble, pour un événement sur la transition et l'avenir de nos cités. Non, c'est sûr que ce n'est pas un hasard. Je pense que personne ici, ce soir, n'est là par hasard. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de se rassembler, de s'unir. Et voilà, ça fait du bien aussi d'être là. J'ai l'impression que tout ça nous raconte une histoire de rassemblement et d'union. C'est ça que je vois là devant moi. C'est des gens qui se rassemblent pour quelque chose qui est plus grand qu'eux et qui est hyper important. Et donc voilà, je suis plus qu'une artiste engagée, je me sens comme une citoyenne engagée. Et j'ai besoin en ce moment de sentir que je peux être, faire partie de cette histoire-là. Voilà, et j'essaye avec ma musique de contribuer à transmettre ça aussi au travers de mes concerts et au travers de l'exposition médiatique que je peux avoir un peu plus qu'un autre citoyen. Je vais juste dire à la région, je crois qu'on a retrouvé le son du clip, mais on verra ça tout à l'heure. Vous pouvez nous le couper dans les retours pour l'instant. Parce qu'on n'a pas l'image de toute façon. Donc voilà, merci. Doussou, autre marraine, Doussou Keta, autre marraine de cette biennale. Vous, vous êtes arrivé à Grenoble par hasard. Pour le coup, il y a 4 ans, vous arriviez de Guinée. Vous avez débarqué en France sans rien connaître, avec l'espoir, comme beaucoup de migrants, de pouvoir trouver une vie meilleure. Vous avez d'ailleurs réussi à reconstruire votre vie ici, dans la capitale des Alpes. Vous êtes la marraine de cet événement. C'est aussi un symbole. Quel message vous avez envie de passer à travers votre parcours sur cette semaine dédiée aux villes en transition ? Bonsoir. Moi, c'est Doussou Keta. Je viens de Guinée-Conakry. Le message que je veux passer à tous les Grenoblois, c'est que même si je suis née à des milliers de kilomètres d'ici, primo, je suis grenobloise. Je suis habitante de cette ville. Raison pour laquelle je suis la marraine... Raison pour laquelle je suis la marraine de cet événement, la Biennale des villes en transition. Le message que moi je peux parler, en gros, ce qu'on doit voir, en me voyant comme étant la marraine, Grenoble est une ville qui accueille. Donc moi j'ai besoin d'un monde, où l'être, d'où qu'il vient, se sent en harmonie avec son environnement, au sein d'une grande communauté des êtres humains. Il ne faut pas qu'on dise que je vis à Villeneuve, je vis à Arlequin, soit une étiquette. Non. Je veux juste lancer le message, le vivre ensemble. C'est ce que je veux. Et je souhaite que cette Biennale permette de faire avancer les choses dans le bon sens. Je vous remercie. Alors à côté de Doussou, deux autres Grenoblois, indissociables, Salim et Linda, c'est ces prénoms qu'on ne peut jamais citer l'un sans l'autre. Il y a deux jours sur Télé Grenoble, on parlait de Véronique et Davina, Laurel et Hardy, par exemple. Il y a Salim et Linda, depuis 2013, et votre victoire dans un jeu de télé sur M6 qui s'appelle Pékin Express, une sorte d'escape game, mais en version XXL, à l'échelle d'un continent. Vous étiez d'ailleurs les parrains et marraines de l'escape game dans cet après-midi. Vous en êtes sortis dans les rues de l'agglomération ? On est sortis avec l'aide du maire, on est arrivés au bout, et de Cyril. On a fait une belle équipe. Il vous a donné des tuyaux, Eric Piolle. Oui, il connaît bien la ville. Et c'est bien. C'est rassurant, c'est rassurant. C'est pas mal, quand on émerve, c'est pas mal. C'est rassurant, et puis il a une tête bien remplie, donc ça va. Donc nous, on est ravis d'être là, pour plein de raisons. D'abord parce qu'on est grenoblois, et on est honorés d'être avec des parrains comme ça, surtout d'Oussou, parce que ça nous parle tellement, nous, que maintenant voyageons. En fait, on a la chance aujourd'hui de parcourir le monde. C'est notre métier de voyager. C'est un métier un peu particulier, et on est les premiers témoins de ce qui se passe dans le monde au niveau climatique. On a vu les premiers réfugiés climatiques en Inde, dans le sud de l'Inde. On a vu des îles envahies par les eaux aux Philippines. Enfin, on a vu plein de choses. On est vraiment les premiers témoins. La sécheresse dans le Cine Saloon au Sénégal. Et puis on voit plein d'initiatives à travers le monde, plein de super bonnes initiatives. Et on voit aussi surtout des choses négatives. Et on peut vous dire qu'on est dans une ville extraordinaire, parce qu'il y a une volonté politique, mais surtout parce qu'il y a une volonté des citoyens. Et s'il n'y a pas la volonté des citoyens, on ne peut pas faire grand-chose. Et comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas croire que des petites initiatives écologiques, ce n'est rien du tout. Chacun, on peut tous faire notre part. Ne pas laisser l'eau couler quand on se brosse les dents. Parce que je rappelle qu'on tire la chasse d'eau avec de l'eau potable. Et nous, on voit des choses incroyables, des gens qui n'ont pas accès à l'eau. Et on tire la chasse d'eau avec de l'eau potable. Et juste le dire, je le répète souvent, mais juste le dire, c'est incroyable. Et puis voilà, Grenoble, on a vu aujourd'hui dans l'Escape Game que l'écologie, la transition, ce n'est pas que pour les gens du centre-ville. Moi, je suis issu du secteur 6 du village olympique. Et on voit des initiatives à la Ville-Neuve. On a vu des habitants de la Ville-Neuve, du village olympique, de Tesser, des quartiers sud. Et moi, ça me fait plaisir parce que ce n'est pas une question d'argent. L'écologie, c'est une urgence qu'on a tous en commun. Et puis voilà, le vivre ensemble, ça nous parle aussi. Donc si on est bien ensemble, si on se sent bien dans une ville tous ensemble, on peut aller de l'avant au niveau écologique et transition. Donc ça nous parle, quoi. Linda, vous êtes tous les deux ce qu'on appelle des... Ah, il parle bien, Salim. C'est compliqué, derrière. J'aurais dû parler avant. Vous êtes tous les deux ce qu'on appelle des influenceurs. Depuis ce jeu télé, vous vivez, Salim le disait, de voyages et de vidéos que vous faites partager à toute une communauté. Vous avez en tête que, justement, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Internet, il y a d'autres moyens de communication pour toucher un public et que vous pouvez être ces vecteurs-là ? Exactement. En fait, nous, on s'est rendu compte, après Pékin Express, que les gens nous suivaient de plus en plus sur les réseaux et nous faisaient énormément confiance. Et c'est pour ça qu'on est devenus... Je n'aime pas trop ce mot, mais on est devenus influenceurs voyage. Et on s'est rendu compte très vite qu'on pouvait véhiculer des idées positives, véhiculer du positif, même, et surtout de l'amour. Parce que si on ne s'aime pas les uns les autres, on ne peut rien faire. Et nous, à chaque fois qu'on part dans n'importe quel pays, on veut toujours montrer, déjà, aux Français qui nous regardent, la chance qu'ils ont d'être Français et de vivre en France. Mais cette chance-là ne doit pas être un privilège. Dans le sens où on est conscient qu'on a de la chance d'être dans un pays riche, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. Et au contraire, on doit montrer l'exemple et oeuvrer ensemble. Et nous, par exemple, on est Français, fiers d'être Français. On est aussi d'origine algérienne, fiers d'être algérien. Ce n'est pas incompatible. Et on est fiers des deux. Et on veut montrer que, voilà, aimer l'écologie, c'est aimer sa planète. Et pour aimer la planète, il faut s'aimer les uns les autres. Les amoureux voyageurs, c'est comme ça. Elle n'est pas mal, finalement. Elle a bien fait de parler en deuxième. Les amoureux voyageurs, c'est comme ça, vous pouvez les retrouver, notamment sur YouTube. Il y a une web-série qui va sortir, normalement, dans quelques jours, avec un premier voyage. Je ne sais plus où il est le... Oui, il y a une web-série qui sort vendredi 15 mars. Il y aura 10 épisodes, un épisode par semaine. Et le premier épisode est en Tanzanie. Sur notre chaîne YouTube, à 18h, vendredi 15 mars. Très bien. Merci. Dernier parrain de cette biennale, Cyril Dion, écrivain, poète, réalisateur. Vous avez notamment réalisé en 2016, avec Mélanie Laurent, le film documentaire Demain, qui a obtenu un César et qui a également rencontré son public. Je crois qu'il y a eu plus d'un million de spectateurs en salle. Vous avez, notamment, à travers ce documentaire, une vision plutôt optimiste de notre planète, de notre capacité à s'adapter aux changements climatiques. C'est un message plutôt positif que vous êtes venu transmettre ici, à Grenoble. Alors, je ne suis pas du tout optimiste. Je suis n'avré de devoir vous contredire sur ce point. Je suis même plutôt assez inquiet par rapport à l'avenir. Et c'est justement parce que je suis très inquiet qu'on a voulu faire un film qui essaye de donner de l'énergie à tout le monde. On a une dizaine d'années devant nous. À peine. On sait que les phénomènes climatiques s'accélèrent, que les espèces disparaissent de plus en plus vite et qu'on pourrait arriver à des points de rupture assez violents d'ici 2030. Donc, on a plus que jamais besoin d'accélérer, de se mettre ensemble, de trouver des solutions. Ce qui était assez paradoxal quand on a voyagé pour faire ce film-là, c'est qu'on s'est rendu compte que des solutions, on en connaît une multitude. On sait aujourd'hui comment faire de l'agriculture sans détruire les forêts, ravager les sols, asperger l'ensemble des cultures de produits toxiques à la fois pour les insectes, à la fois pour notre santé. On sait produire de l'énergie autrement. On sait construire une économie fondée sur d'autres monnaies, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas fondée sur la dette, sur la nécessité de faire marcher le crédit. On sait construire des modèles démocratiques différents. On sait construire des modèles éducatifs différents. On sait gérer l'eau. Là, je suis en train de préparer une série pour Arte de 5 épisodes. On va tourner là aussi dans beaucoup de pays. Et c'est incroyable. Enfin, je veux dire, il y a des paysans aujourd'hui qui sont capables de faire pousser des céréales en ayant plus de rendement que dans l'agriculture conventionnelle grâce aux animaux, en alternant en fait les pâtures et la culture de céréales. on se dit mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ? Pourquoi est-ce que ces solutions-là ne sont pas mises en oeuvre partout où on habite alors que l'urgence est là ? Et force est de constater que dans tous les endroits où ça fonctionne, c'est parce que les gens se mettent à travailler ensemble. C'est parce qu'il y a de la coopération. J'ai un ami qui disait finalement le plus grand défi du XXIe siècle c'est pas le changement climatique, c'est pas la disparition des espèces, c'est pas la crise économique qui va peut-être arriver à nouveau après celle de 2009, c'est notre capacité à construire des organisations qui pourront résoudre tous ces problèmes. Donc d'une certaine manière le défi du XXIe siècle c'est l'intelligence collective. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est chouette que vous soyez aussi nombreux là. Je trouve que c'est bien qu'il y ait à la fois des entrepreneurs, des élus, des citoyens, des artistes, des influenceurs parce qu'on a besoin de tout ça. C'est un sujet qui est tellement compliqué qui fait appel à des intérêts tellement divergents. C'est-à-dire que les intérêts des élus sont pas forcément les intérêts des citoyens qui sont pas forcément les intérêts des entreprises qu'on a besoin à un moment de se mettre tous ensemble autour de la table et de faire marcher la créativité, de trouver des idées nouvelles, de trouver des idées qui marcheraient pour tout le monde. Et c'est vrai que nos démocraties représentatives où on a l'impression que les élections c'est l'alpha et l'oméga de la démocratie sont pas adaptées à ça. On élit des gens pour une durée de mandat pendant lesquelles ensuite les citoyens sont réduits à une sorte de rôle de spectateur et ça devrait pas être le cas. Si on a 10 ans devant nous, on a besoin de participer aux orientations de la société tout le temps. Je sais qu'ici il y a des démarches de démocratie participative relativement nouvelles, il faut accélérer ça. Il faut pas se dire qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper des choses pour nous, personne va s'occuper des choses pour nous. On a besoin chacun d'entre nous de mettre un pied devant l'autre et d'aller à la fois le plus rapidement possible mais d'y aller ensemble. Et j'espère que cet événement-là y contribuera. Quand je parlais d'optimisme, c'était effectivement que votre documentaire met en avant des solutions. On pourrait se dire la planète, on n'a pas les solutions pour la sauver. Vous, vous les avez identifiées à travers votre documentaire dans différents coins du monde. Il faut effectivement maintenant que tout le monde et les pouvoirs publics les mettent en oeuvre et qu'on prenne, sente l'urgence dont vous parlez, 10 ans et ces cours. Émilie Loiseau, vous parliez de votre engagement citoyen. Vous avez été une des premières à signer l'appel des coquelicots qui est relayé aussi régulièrement le vendredi à Grenoble. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce mouvement ? Oui, l'appel Nous voulons des coquelicots est un appel pour l'interdiction des pesticides de synthèse. Et Fabrice Nicolino a lancé cet appel au mois de septembre. Fabrice Nicolino qui est un journaliste de Charlie Hebdo et qui a donc lancé cet appel qui très vite a recueilli une quantité assez énorme de signatures. Je crois qu'en très peu de temps il y a eu plus de 200 000 signatures. Aujourd'hui, ils sont à près de 600 000. C'est beaucoup et ce n'est pas assez. Ils m'ont demandé de les rejoindre pour essayer à mon échelle d'aller porter avec une chanson avec autre chose qu'un discours ou en tous les cas un discours peut-être plus lié à l'émotion cette campagne. C'était un sacré défi parce qu'écrire une chanson sur les pesticides ce n'est pas forcément le premier truc qui... Voilà. Mais voilà, j'ai pris du temps et puis je suis arrivée à quelque chose qui pour moi part de cette cause mais qui parle de tout ce que vous dites. C'est-à-dire qu'à un moment donné c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on s'unisse et qu'on se lève et qu'on se lève ensemble et qu'on montre qu'on est là et qu'on soit visible et que rien ne nous... n'entrave ce chemin-là et cette force-là et c'est plus un appel à se lever à s'appel « Viens avec moi mon vieux pays » Cyril a participé à ça et a rejoint également l'appel de Fabrice en faisant le clip de cette chanson qui est sortie il y a quelques semaines. Et voilà, est-ce qu'il faut surtout avant tout... Alors si on achète cette chanson tout est reversé à l'association donc c'est utile. Au plus vous regardez le clip et puis au plus vous le diffusez au plus ça fait parler de tout ça et aussi, surtout il faut signer cet appel c'est hyper important et porter ce coquelicot à son vêtement et semer des coquelicots et signer cet appel pour qu'on soit plus fort plus puissant qu'on pèse plus que ces lobbies industriels qui ont le pouvoir aujourd'hui et je pense que quand nos dirigeants auront la sensation qu'en fait le poids s'inverse alors peut-être qu'ils les écouteront moins et on a ce pouvoir-là on croit qu'on n'a pas de pouvoir mais en fait on a ce pouvoir-là mais voilà ça demande ça demande d'être plein. Juste pour mémoire juste pour clore ce sujet des pesticides mais on axe assez souvent le débat sur la santé ce qui est un vrai débat et particulièrement pour les agriculteurs mais en fait on oublie très souvent que la problématique des pesticides c'est les insectes aussi on a perdu près de 80% des insectes volant en Europe ces 30 dernières années les insectes disparaissent 8 fois plus vite que les animaux vertébrés et pourtant on a perdu 60% des populations d'animaux vertébrés ces 40 dernières années on a infiniment besoin des insectes pour la pollinisation pour se nourrir au-delà même du fait que les insectes ont le droit de vivre sur cette planète comme nous et les insectes font partie d'une chaîne alimentaire et sont en train de faire aussi disparaître les oiseaux donc à ce titre là sans juger sans pointer du doigt sans dire les méchants paysans etc on a besoin là aussi ensemble de réfléchir de trouver des solutions pour simplement pouvoir continuer à fonctionner ensemble sur cette planète mais là où je veux rebondir moi aussi sur ce que tu dis c'est que en fait je pense que personne n'a envie de manger de la merde en fait tout le monde a envie de manger bien tout le monde a envie que personne n'a envie que les insectes disparaissent que leurs enfants leurs petits-enfants se retrouvent dans des situations terribles dans quelques années et donc pour ça c'est pas une histoire de qui peut et a les moyens de manger bio ou a les moyens de faire attention parce que ces produits là sont plus chers effectivement mais aujourd'hui ce qu'il faudrait exiger c'est que ce soit tout simplement interdit et qu'il y ait une transition qui soit opérée pour que les moyens soient mis en oeuvre pour accompagner les agriculteurs vers une autre manière de travailler et qu'on puisse tous du coup où qu'on aille manger des choses qui ne nuisent pas ni à notre environnement ni à notre santé et c'est donc aussi une transition sociale c'est une transition enfin tout est lié en fait et c'est en ça que pour moi porter cette chose sur les pesticides qui est quelque chose de très concret avait beaucoup de sens parce que j'ai l'impression qu'en fait elle réunit énormément de questions on aura le droit à la chanson tout à l'heure je crois oui ce serait presque une faute professionnelle de ne pas la chanter ce serait bizarre ce soir comme Émilie va se retrouver sur scène tout à l'heure elle a fait l'amitié la gentillesse de venir sur ce début de table ronde mais un concert ça demande un petit peu de concentration donc on va vous laisser Émilie vous préparer pour la dernière séquence de cette soirée on la retrouvera dans quelques minutes avant de redonner la parole à Doussou Keïta et à Cyril Dion vous l'avez compris on a eu l'image tout à l'heure on a eu le son sans l'image l'image sans le son on va essayer un petit miracle de mettre l'image avec le son pour découvrir donc en intégralité ce clip de candidature de Grenoble au titre de capitale verte européenne bougez pas trop vite si ça marche pas on va se rasseoir ici là où je suis née dans les Alpes le climat devient fou deux fois plus vite la neige les fleurs les animaux disparaissent la canicule grandit chaque été la pollution tue des gens ici le climat devient fou deux fois plus vite alors ici on est deux fois plus fort ici depuis depuis toujours depuis le début on est les champions on est des pionniers on relève tous les défis et aujourd'hui on accélère ici c'est Grenoble ici on est deux fois plus fort on est les super héros de la ville de demain on s'inspire des autres sur tous les continents on gagne du temps ici nous aimons les arbres nous aimons ce qui a du goût ce qui est fait juste à côté ici l'eau des Alpes est pure grâce au soleil au vent et aux rivières bientôt on n'aura plus besoin du nucléaire ici Grenoble à d'un jour ou de toujours on aime être ensemble on a besoin de toutes et de tous depuis toujours on veille les uns sur les autres ici c'est Grenoble et aujourd'hui on va le dire à toute l'Europe bon ça valait le coup finalement de l'avoir en intégralité et en audio et en vidéo Doussou avait envie de reprendre la parole de vous adresser un message elle va prendre la place de bien prendre la place du maire de Grenoble au pupitre puisqu'il est libre on sait jamais monsieur le maire mesdames messieurs bonsoir je m'appelle Doussou Keïta je viens de Guinée-Conakry je suis fière d'être là ce soir pour cet lancement de soirée de la biennale des villes en transition il y a de cela 4 ans je vivais encore en Guinée-Conakry et me voilà comme étant la marraine de cette biennale organisée par la ville de Grenoble il y avait 4 ans je ne savais même pas si cette ville existait vous voyez comment la vie nous réserve des drôles de surprises il paraît qu'il existe pas ou presque pas de grenoblois nés à Grenoble que cette ville accueille sans cesse de nouveaux venus d'autres viennent pour des montagnes d'autres pour des études ou pour du travail moi aussi Grenoble m'a accueilli j'ai fui mon pays où j'étais en danger j'ai quitté mon pays pour sauver ma peau j'ai pas choisi d'être là particulièrement en France j'ai fui parce que j'étais obligée de partir j'étais déchirée j'ai déchiré de tout quitter arrivée en France la CNDA Cour nationale de droit d'asile m'a accordé la protection de l'état français la protection c'est important ce mot protection vous savez pourquoi ? parce qu'il traduit le parcours des centaines et de milliers de personnes qui demandent d'abord et avant tout cela la protection et lorsque nous avons la protection nous envisageons de nous construire une nouvelle vie personnellement je me suis construit une nouvelle vie qui n'est pas celle que j'imaginais bien sûr évidemment avec des difficultés bon j'essaie de m'intégrer pas totalement parce que comme je le dis j'ai toujours du mal avec le fromage ouais parce que il y a des fromages il faut être bien intégré pour t'approcher enfin c'est ce que ce que nous voulons ce que je veux c'est participer à la vie de la société c'est pour cela je suis là ce soir et c'est pour ça que le maire m'a demandé d'être la marraine de cette biennale si je suis là c'est que je peux parler comme toutes les grenobloises si je suis là je suis habitante de cette ville je suis grenobloise et ce que je veux dire c'est que nous devons savoir que tout un chacun de nous nous avons le dévoi et le pouvoir de faire changer les choses et quand on dit faire changer les choses il s'agit de s'engager ça veut dire il faut s'engager et s'engager mais aussi adapter son mode de vie en prenant en prenant les transports comment ? en se déplaçant en vélo faire attention à tout ce que l'on mange ou à tout ce que l'on achète je suis très heureuse à Grenoble c'est pas les personnes présentes ici qui le voient seulement toute la ville de Grenoble le voient depuis que je suis arrivée à Grenoble j'ai été bénévole dans des associations à Bouquin sans frontières à la Pardab où j'ai appris à faire du théâtre la lecture théâtralisée puis j'ai participé à la réalisation des livres puis d'un film documentaire aujourd'hui je continue de jouer au foot bien sûr pas dans un club juste pour garder ma forme et c'est génial le message que je veux passer c'est que tous les grenoblois nous devons savoir que l'être humain d'où qu'il vient doit vivre en harmonie avec son environnement au sein d'une grande communauté des êtres humains pour moi c'est ça la transition en fait c'est d'évoluer j'espère que ce rêve nous sommes nombreux ici à le partager et j'espère prendre vraiment ma part à l'évolution de notre modèle de société en fait on a tout ce qu'il nous faut à Grenoble pour faire évoluer pour donner la force à notre ville pour que notre ville soit la ville verte parce que la ville on sent qu'elle bouge on sent qu'elle évolue on a une forte atmosphère d'ouverture de dialogue de fraternité bien sûr d'écoute mais quoi de plus mon souhait est que sincèrement que cette biennale permette de faire avancer les choses dans le bon sens je vous remercie je crois que Salim tu voulais rajouter quelque chose je vais rebondir sur ce qu'elle a dit ça va juste faire écho je voulais passer un message parce qu'on a vu ce qui se passait à Mistral tout ça et dire aux jeunes s'ils pensent que j'espère que je serai entendu mais s'ils pensent qu'ils vivent dans un ghetto même les jeunes en France pensent qu'ils vivent dans des ghettos il faudrait qu'ils voyagent et qu'ils voient ce que c'est un vrai ghetto on est dans un pays extraordinaire et je pense que ça ferait du bien de voyager et je pense que plus tu voyages plus tu aimes la France vous voyez et les voir brûler casser ça me désole et j'ai envie de leur dire vraiment vous allez rien faire avancer rien du tout il n'y a rien qui va avancer grâce à ça au contraire on va faire que reculer et je voudrais leur dire vraiment de rester calme et de prendre la parole par exemple à la soirée éloquence le 12 où la ville donne la parole à des jeunes mais voilà moi j'ai vu des gens elle vient de dire qu'elle n'a pas choisi elle a dû tout quitter par force et juste entendre certains penser qu'ils sont dans le ghetto parce qu'ils sont dans la ville neuve c'est pas vrai et vraiment je le pense du fond de mon coeur dans un pays extraordinaire on a l'éducation on peut aller à l'école vous pouvez aller vous êtes soigné au CHU quelles que soient les conditions j'ai parlé avec un philippin sur une île qui m'a dit qu'il mourait de l'appendicite parce qu'il n'y a pas de CHU qu'il mourait de choses qu'ici on ne pourrait pas imaginer donc les gars vous êtes dans un pays extraordinaire et prenez conscience que vous êtes français et que c'est une chance d'être français merci Salim pour faire écho effectivement à la semaine un peu particulière qui s'est passée à Grenoble et qui a été reprise par de nombreux médias nationaux on va laisser le mot de la fin de cette partie avant de finir en musique avec Émilie Loiseau à Cyril Dion je ne sais pas Cyril si vous voulez être assis ou comme comme d'où sous pupitre comme vous le sentez c'est open ce soir on m'a proposé de vous dire un petit mot pour conclure mais je pense que vous avez déjà entendu beaucoup de choses je veux juste faire 5-10 minutes sur qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller plus vite il y a une quinzaine de jours j'ai été on a été invité par Emmanuel Macron avec Marion Cotillard à venir discuter avec lui suite à l'affaire du siècle donc qui est une pétition qu'on a lancée pour attaquer l'état en justice pour inaction face au changement climatique qui a recueilli à peu près 2 millions de 100 000 insignatures et avant lui j'avais vu donc François de Rugy avant lui j'avais vu Brune Poirson avant lui j'avais vu Emmanuel Vargon et la question que j'ai eue à chaque fois c'était bon alors comment on s'y prend et donc là vous avez un petit moment de sidération voire un peu de terreur vous dites alors si il me demande à moi comment on s'y prend on est quand même un peu dans la merde ça veut dire qu'ils ont aucune idée en fait et ils ont aucune idée en fait mais vraiment non mais je plaisante pas c'est à dire qu'ils ont vraiment pas d'idée ils voient le problème plus ou moins mais ils ne savent pas comment s'y prendre pourquoi ? parce que la situation dans laquelle on est aujourd'hui est devenue beaucoup plus compliquée parce que pendant des décennies on n'a rien fait pour faire une minute totalement déprimante la trajectoire là c'est plus 5,5 degrés à la fin du siècle c'est ce que dit le dernier rapport du GIEC l'idée qu'on va rester en dessous de 1,5 degré qui est l'objectif des accords de Paris est complètement dépassée puisqu'on est déjà à plus 1,1 selon la NASA plus 1,5 on risque de dépasser en 2030 je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre là mais les scénarios internes des pétroliers notamment de BP et de Shell qui ont fuité dans un journal anglais qui s'appelle The Independent c'est plus 5 degrés en 2050 pas en 2100 il y a quelques années un chercheur en 2009 le directeur de l'institut de recherche climatique de Potsdam avait fait une sorte de modélisation et selon lui à plus 5 degrés on peut être 1 milliard sur la planète pas 7 pas 8 pas 9 pas 11 comme dit l'ONU dans ses prévisions démographiques 1 milliard ce qui veut dire que ce qu'on va faire entre maintenant et en gros 2030 va conditionner la vie voire la survie de milliards de personnes sur cette planète parce que si on dépasse les deux je ne vous fais pas une conférence climatique non plus c'est un peu à ce temps-ci je vais vous épargner ça mais en gros si on dépasse deux on risque de rentrer dans des phénomènes de cercle vicieux qui fait qu'on pourrait perdre le contrôle et qu'on pourrait arriver à 5 assez vite et qu'il n'y aurait plus tellement de moyens de freiner pour pouvoir limiter parce qu'on en est là en fait on en est à limiter les chocs limiter la violence des chocs on aurait besoin de laisser sous terre la quasi-totalité du pétrole et du charbon si on fait ça on provoque une sorte de crise économique mondiale la dernière fois que le pétrole est monté à 150 dollars le baril c'était en 2008 2009 il y a eu une crise économique mondiale pourquoi ? parce que nos sociétés sont totalement dépendantes du pétrole et que si on enlève cette ressource énergétique là on ne sait pas comment fonctionner pour trouver des solutions qui nous permettraient de le faire quoi qu'il arrive il faudrait arriver à une forme de descente énergétique très importante il faudrait qu'on consomme beaucoup 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 moins d'énergie parce que d'ici à 2030 les énergies renouvelables ne sont absolument pas en mesure de remplacer la totalité de ce que les énergies fossiles nous permettent de produire comme énergie ce qui n'est pas forcément souhaitable puisqu'il y a une bonne partie de l'énergie qu'on produit qui sert à des bêtises descendre c'est à dire faire cette descente énergétique c'est totalement antinomique avec notre modèle économique notre modèle économique qui est fondé sur la croissance qui est un modèle consumériste de capitalisme financiarisé cherche du rendement financier du profit rapidement l'ONU a commandé un rapport cette année en fait chaque année l'ONU fait un rapport qui est le rapport de soutenabilité de l'année pour nourrir ce rapport ils interrogent des cabinets d'études ou des scientifiques et ils ont notamment commandé un rapport à des finlandais en disant est-ce que le capitalisme peut nous permettre de lutter contre le changement climatique la réponse du rapport est non pour les raisons que je viens d'évoquer le capitalisme cherche du rendement rapide cherche de la croissance et c'est totalement antinomique avec ce qu'on a besoin de faire c'est-à-dire décroître décroître dans notre consommation d'énergie et décroître dans notre consommation de matière de façon générale donc nos responsables politiques notre Emmanuel Macron que j'ai été voir quand on leur soumet ce type de constat ce que j'ai fait c'est-à-dire que je lui ai fait un petit topo à peu près comme celui que je viens de vous faire là sauf que je lui ai donné les rapports donné le rapport de l'ONU donné les dernières études des scientifiques donné un rapport qui a été fait en France qui montre les mesures qui seraient nécessaires pour faire descendre nos émissions de 50 à 65% d'ici 2030 je disais en gros si vous appliquez ces mesures-là je pense que vous avez la France dans la rue demain matin les responsables politiques sont complètement sidérés non seulement ils n'ont pas forcément le logiciel qui leur permet de réfléchir de la bonne façon mais en plus de ça ils se disent si moi je commence à faire ça je vais me mettre dans une situation économique par rapport au reste des pays qui est intenable donc ils ne le font pas et nous dans nos propres existences on est relativement coincés par les mêmes contingences on a besoin de travailler pour gagner de l'argent pour payer notre loyer pour rembourser notre crédit et donc on est contraint de faire fonctionner ce système de croissance de consommation plus ou moins malgré nous parfois on le fait parce qu'on a besoin de compenser on a besoin de se faire plaisir un peu pour faire baisser la soupape de la vie qui est un peu pénible parfois on le fait parce qu'on est simplement entraîné par la publicité et puis parfois on le fait parce que ça nourrit l'activité économique et que cette activité économique aujourd'hui on en est dépendant nous aussi sortir de ce cercle vicieux là qui nous entraîne assez inéluctablement vers une forme de ravin d'abîme de mur quelle que soit la métaphore qu'on veuille utiliser ça demande de réfléchir collectivement c'est ce que je disais tout à l'heure ça demande de penser en dehors de la boîte comme disaient les anglo-saxons et il y a plein de gens qui le font déjà penser en dehors de la boîte je vous encourage notamment à lire un livre qui s'appelle l'économie symbiotique d'Isabelle Delannoy qui montre comment nous pourrions réduire de 90% la matière que nous utilisons pour fabriquer des objets comment nous pourrions réduire très très significativement le nombre d'objets que nous avons en usage notamment la voiture il y a par exemple une étude passionnante de l'ancien vice-président de General Motors donc qui est pas spécialement un hippie barbu et chevelu comme moi mais qui est un type de l'industrie automobile pure et dure et qui a fait une étude montrant qu'on pourrait avoir la même qualité de mobilité on pourrait se déplacer autant dans les villes avec 80% de véhicules en moins c'est ça qu'on a besoin de viser 80% de voitures en moins et pour fabriquer ces voitures aujourd'hui il y a des gens qui sont capables de fabriquer des voitures notamment il y a un projet passionnant là aussi de voitures qui a 4000 pièces qui la composent au lieu je dis peut-être une bêtise c'était si c'est ça 4800 pièces au lieu de 44000 d'habitude et une partie des composants de cette voiture sont recyclés une autre partie est biodégradable ils utilisent du bioplastique qui est fait à partir de végétaux là où on utilise plutôt de l'aluminium d'habitude ces voitures sont beaucoup plus légères donc consomment beaucoup moins d'énergie que cette énergie soit thermique ou électrique et l'idée c'est que ces voitures soient partagées si on a 80% de voitures en moins et que les seules voitures qui roulent ce sont ces voitures là et que ces voitures sont fabriquées avec des processus ou d'économie circulaire ou renouvelable et qu'elles utilisent très peu d'énergie on commence à changer de paradigme si on met en place des mécanismes de régénération ce qu'elle explique avec l'économie symbiotique c'est que il faudrait pouvoir créer la symbiose entre 3 éléments l'intelligence humaine les écosystèmes et les outils un exemple de ça si vous avez vu demain c'est la permaculture le fait que les êtres humains soient capables de comprendre comment fonctionnent les écosystèmes va leur permettre de faire un certain nombre de choses pour utiliser à plein leurs capacités intrinsèques donc par exemple associer des cultures entre elles par exemple faire de l'agroforesterie mettre des arbres au milieu des cultures par exemple faire des buts pour faire en sorte que la terre s'enrichisse de plus en plus et qu'elle soit de plus en plus vivante par exemple créer des microclimats à des endroits en se disant tiens telle culture elle a besoin de plus de chaleur ou alors au contraire elle résiste mieux au vent et des outils donc là au bec et loin ce sont des outils plutôt manuels sans pétrole donc ils ont par exemple un truc qui s'appelle le campagnol qui permet d'aller chercher juste la surface du sol de la remonter et un plateau qui descend qui permet de l'ameublir ce qui leur permet de préparer des grandes bandes de culture très rapidement ensuite ils ont des systèmes pour faire des trous donc c'est une espèce de planche qui fait des trous très réguliers pour préparer le semis ensuite ils passent avec un semoir de précision où ils peuvent mettre jusqu'à 26 rangs de légumes là où un tracteur ne cultiverait que 3 rangs et grâce à tout ça on a une agriculture qui est très productive qui produit au moins autant si ce n'est plus que ce qu'on va faire avec des machines et de la chimie qui est rentable qui leur permet de gagner leur vie et qui est régénératrice c'est à dire qui régénère les sols qui permet d'avoir plus de biodiversité que ce qu'on avait avant qui permet de capter du carbone à la fois dans les plantes à la fois dans le sol qui permet de redessiner des paysages donc ça ce sont des activités régénératrices ça pour parvenir à ça et on pourrait y parvenir dans tout un tas d'autres activités à la fois des activités industrielles à la fois des activités de service ça nous demande de nous creuser la tête ça nous demande de nous asseoir encore une fois autour d'une table avec des personnes qui n'ont pas tous le même point de vue sur la réalité pour enrichir nos points de vue pour trouver des idées nouvelles qui n'avaient pas été imaginées jusqu'à maintenant le territoire la ville c'est une échelle formidable pour faire ça pourquoi ? parce que tout ce qu'on va faire on en a directement le bénéfice et on en a directement on est tout de suite témoin de ce que ça peut avoir comme impact c'est aussi un endroit où la démocratie peut être plus directe où on peut directement aller interpeller ses élus où on peut participer aux décisions de façon plus simple qu'à une échelle nationale voire supranationale comme l'Europe c'est aussi un endroit où énormément d'enjeux se jouent demain si nos territoires sont soumis au phénomène dont je vous parlais au début on va avoir besoin de quoi en premier lieu on va avoir besoin de produire un maximum de nourriture là où on vit on va avoir besoin de produire un maximum d'énergie là où on vit avec des sources renouvelables on va avoir besoin de sécuriser notre approvisionnement en eau on va avoir besoin de continuer à avoir de la biodiversité donc d'avoir des forêts d'avoir des espaces sauvages et on va avoir besoin d'avoir des activités économiques relocalisées c'est à dire que des entreprises locales et indépendantes puissent subvenir aux différents besoins de la population sans que ça soit dépendant de grandes multinationales qui peuvent choisir de faire ce qu'elles veulent sans l'aval de la population tout ça on peut le démarrer à l'échelle du territoire même si à un moment il faudra des lois même si à un moment on aura besoin de mobilisation plus large on peut déjà mettre tout ça en branle vous en avez déjà le pouvoir pas forcément individuellement même si chacun peut faire beaucoup dans sa propre vie mais collectivement en choisissant d'orienter différemment la façon dont votre ville dont votre métropole va construire son avenir j'espère profondément que cette biennale va contribuer à ça vous avez malgré tout la chance j'écoutais tout à l'heure vos élus tu disais on a la chance d'habiter en France vous avez vraiment de la chance d'avoir des élus qui sont déjà convaincus de ça qui le savent qui essayent de le mettre en oeuvre j'imagine que c'est pas parfait c'est parfait nulle part mais il y a déjà une volonté pour voyager encore une fois dans un certain nombre de pays du monde c'est pas si fréquent que ça de pouvoir s'appuyer sur des élus qui potentiellement sont aussi prêts à recevoir des conseils ou des propositions et à accompagner des projets qui viendraient de l'énergie citoyenne profitez-en bon Dieu profitez-en un maximum vous pouvez être un territoire pionnier qui ensuite donnera envie à plein d'autres villes en France et pourquoi pas à plein d'autres villes en Europe comme ça a été le cas quand on a été voir Copenhague quand on a été voir Détroit quand on a été voir San Francisco pour demain de faire la même chose la vertu de l'exemple est très puissante beaucoup plus puissante que ce qu'on peut imaginer voilà donc j'espère que ce moment vous donne de l'énergie et j'espère que dans quelques années on regardera Grenoble comme une espèce de phare de la transition en France merci 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 Cyril Dion message optimiste quand même celui-là on peut y arriver merci en tout cas aux parrains et aux marraines d'avoir participé à l'ouverture de cette biennale qui va se poursuivre tout au long de la semaine jusqu'au 16 mars il y aura notamment Salim le signalait mardi soir une soirée placée sous le signe de l'éloquence qui aura lieu au théâtre de Grenoble à partir de 19h30 avec le plus éloquent de nos isérois en Paris ce sera Serge Papagali et puis pâtisserie demain demain c'est une journée qui s'appelle qui s'intitule Cuisinons ensemble où ici au palais des sports tout au long de la journée il y aura un marché de producteurs il y aura des ateliers de pâtissiers avec des grands chefs je ne sais pas si Salim viendra apporter sa touche à l'événement bien sûr à goûter voilà il y aura repas partagé on pourra également apprendre à cuisiner ses restes en tout cas le palais des sports va vivre toute la semaine et tous les soirs notamment au rythme de cette biennale on va terminer sur une note optimiste et musicale surtout dans quelques instants avec le concert d'Emilie Loiseau merci Cyril merci Doussou merci Salim et Linda et bonne fin de soirée merci Thibaut et restez là parce que vous n'allez pas le regretter je vous remercie à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin